Alléluia, 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 Prospère-nous-nous pour la prière, pour le partage de la parole d'aujourd'hui. Dieu Très Haut, Dieu Saint, Dieu Redoutable, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, c'est avec une profonde humilité que nous nous présentons devant le trône de la grâce pour t'exprimer avant tout notre reconnaissance de nous permettre d'être dans tes parvis, là où un jour vaut mieux que nous d'ailleurs. Merci de nous permettre, en cet avant-dernier dimanche de l'année 2021, de nous réunir pour t'adorer en esprit et en vérité. Tu nous as permis de t'adorer avec nos cœurs, avec nos pensées, avec nos lèvres et également avec les offrandes que nous t'avons apportées. Voici le moment où Seigneur, nous voulons t'écouter, t'écouter, nous parler, et nous ne voulons pas entendre un homme, mais nous voulons que tu descendes directement d'en haut pour parler à ton peuple et que ton peuple soit édifié sur une foi sainte, que ton peuple soit affermi, que ton peuple, Seigneur mon Dieu, soit consolidé dans son espérance et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et tes desseins. Seigneur, je te demande de faire mouvoir mes lèvres et que aucune des paroles que tu m'as données, comme tu les avais confiées à Samuel, ne tombe à terre, mais qu'au contraire, elles puissent être fidèlement transmises à ton peuple qui soupire après toi comme une biche soupire après les courents d'eau. Bénis, Seigneur mon Dieu, cette prédication, Seigneur, qu'elle soit marquée par le saut de ton esprit. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La miséricorde, la grâce, la paix sont des mots dominicaux habituels que nous partageons dans nos cultes d'adoration. Mais en fin de compte, ces mots-là sont l'oxygène de notre vie, surtout au sortir de l'année 2021. Nous sommes dans l'avant-dernier dimanche de l'année, et nous pouvons commencer à esquisser un bilan. Cette année qui est en train de se terminer s'inscrit dans le droit fil et dans le droit prolongement de l'année précédente. Nous avons eu des cris de douleur, avec notamment la perte au cours de cette période d'être cher. Nous avons également des cris de douleur par rapport à notre santé qui personnellement a été affectée. Des cris d'angoisse. Par rapport à notre situation personnelle économique. Et des cris d'inquiétude par rapport à une crise sanitaire qui ne semble ne pas se terminer. Qui ressemble quelque part à l'histoire sans fin. Première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, sixième vague. Et puis, on nous dit, le vaccin arrive, c'est la solution. Une dose, deux doses, le vaccin, c'est la liberté. Il n'en demeure que tel n'est pas le cas. On nous dit même maintenant, il faut une troisième dose. Et le président du conseil scientifique, M. Del Frécy a même trahi un secret en disant qu'il pourrait même avancer à la quatrième dose. Et malgré cela, les variants se multiplient. Variant anglais, variant brésilien, variant indien, variant congolais, variant delta, variant omicron. Nous ne savons quand est-ce que cette histoire-là va se terminer. Et c'est vrai qu'on peut sembler être déboussolé. Mais le chrétien n'est pas appelé à vivre dans la désolation. Car au lieu de baisser la tête, nous devons compter la bienfait de Dieu. Mais mettre tout devant nos yeux pour voir combien le nombre en est grand. Le chrétien n'est pas appelé à baisser la tête. Le chrétien doit prendre l'exemple de l'apôtre Paul. Qui a l'article au bord de la mort. Et bien qu'il est en prison. Exhortez les philippiens. En leur disant, philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Le chrétien ne doit autant pas se résigner ou se déliter. Que son champ de vision est différent du champ de vision de l'homme naturel. Parce que le chrétien porte son attention sur les choses invisibles. Les choses visibles sont éphémères. Mais les choses invisibles sont-elles un poids éternel de gloire. Et dans ces choses invisibles, nous voyons des miracles. Dans ces choses invisibles, nous voyons des prodiges. Dans ces choses invisibles, nous voyons la réalisation de l'impossible. Et nous pouvons, dans cette heure de fête où nous échangeons des cadeaux, déjà nous réjouir en espérance. Parce que nous, notre cadeau a déjà été préparé il y a 2000 ans. Et nous pouvons chanter en victoire, quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi. Parce que nous possédons ce sauveur, nous vivons une vie de miracle. Parce que nous possédons ce sauveur, même lorsque les océans se déchaînent, même lorsque les vagues se multiplient, nous sommes tranquilles car il est là. Parce que ce sauveur nous permet d'entrer dans une autre dimension, dans une dimension de hauteur, de grandeur, de victoire, de miracle, de l'impossible. Le chrétien doit maintenant rentrer dans une vague de miracles, dans une vague de l'impossible. Car Jésus-Christ est le miracle qui est à l'origine de tous les autres miracles. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du jour, tirée de l'évangile de Luc, chapitre 1er, versets 37 et 38. Une lecture, pardon, pour laquelle je vous donnerai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu, pour le respect de la parole. Amen l'Église. Lisons ensemble, c'est notre cadeau. Luc 1, verset 37. Car rien n'étonne possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange d'Agrita. Que le Seigneur d'être mis dans cette portion de l'écriture, qu'on dit qu'à son commune de nos âmes, je vous remercie pour vous asseoir. Le titre du message du jour, c'est Noël, deux points, la réalisation du miracle divin. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ces saintes écritures ont été établies. Et ensuite, nous allons voir les paramètres, les conditions et les conséquences de la réalisation de ce miracle. Luc 1, verset 34. C'est un homme qui était extrêmement proche de l'apôtre Paul. Luc est un homme qui, dans son travail, a œuvré. A œuvré de manière tout à fait extraordinaire. Puisqu'étant aux côtés de l'apôtre Paul, il a écrit un tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul en a écrit un autre tiers. Et le reste se partage entre les autres apôtres, Pierre, Jean, Jacques et le serviteur Jules. Le serviteur Luc a d'autant plus travaillé qu'il ne s'est jamais mis en avant. Et c'est vrai que le propre du prédicateur ou du serviteur de Dieu n'est pas de se mettre en avant, mais de laisser toute la lumière à son Seigneur, à son Sauveur et également à son Roi. Et Luc peut s'inscrire dans la formulation de l'apôtre Paul, exprimée en 1, verset 15 à 7, qui dit que par la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Et que la grâce de Dieu envers lui, l'apôtre était en vain. Luc a donc pu œuvrer, et Luc a aussi été un compagnon fidèle de Paul, puisqu'il l'a accompagné lors de ses deuxième et troisième voyages missionnaires, comme le dit Acte 16, verset 10, et Acte 20, verset 6. Il a également été du côté de Paul, au côté de Paul, il est pu le rejoindre à Rome, dit Acte 27. Et il a également accompagné, et était près de lui lorsqu'il était en prison, selon 2 Timothée 4, verset 11. Luc était un médecin. Et donc, étant un médecin, il a beaucoup insisté sur le caractère médical. Et dans son évangile, il parle surtout de la condition des enfants, la condition des femmes, du fait que l'évangile était en fait un évangile qui était universel. Et il a écrit en langue grecque, de façon à ce qu'il soit le plus accessible possible. Aussi, le cœur démontre aussi que lorsque un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, parle au nom de Dieu, au nom de Jésus, il est à partir de faire des recherches. Trop souvent, nous montons en chair, nous ne prenons pas le temps d'étudier la parole, de faire des recherches, et souvent nous disons des choses qui sont totalement inexactes. Mais nous devons, au contraire, comme l'apôtre Paul l'avait exhorté à Timothée, nous présenter comme des ouvriers qui disposent droitement la parole de la vérité, selon 2 Timothée 2, verset 15. Nous devons être capables de nous assurer que ce que nous disons est exact. Parce que Luc, lui, n'a pas assisté à la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il n'a pas le titre d'apôtre. Mais il n'en demeure pas moins que, comme il le dit dans le prologue de son évangile, en Luc 1, verset 1 à 4, qu'il a fait des recherches pour s'assurer que tout ce qu'il disait était exact. Il s'est renseigné notamment auprès de Matthieu, et même s'il n'a pas eu de contact direct avec Marie, il a cherché à savoir la réalité de l'histoire. Et en tant que médecin d'une part et d'historien d'autre part, il s'est assuré à être extrêmement précis dans les détails. On dit que l'hymne de l'Union Européenne est l'hymne à la joie. L'évangile de Luc, c'est l'évangile de la joie. C'est l'évangile de la réjouissance. Parce que c'est un évangile dans lequel les miracles se multiplient. Lorsque Elisabeth était en avancée, mais qu'elle a reçu une visite de l'ange, lui indiquant qu'elle allait donner naissance à Jean le Baptiste, il y a eu une grande joie du côté de Zacharie, selon Luc 1, verset 18. Ensuite, la naissance de notre Seigneur, le Seigneur dans Jésus-Christ, a entraîné une joie dans tout le peuple, nous dit Luc 2, verset 10. La joie se prolonge par le fait que ce miracle que Jésus a fait, de par sa naissance, ouvre la nouvelle voie, le nouvel exode, les nouveaux miracles, les nouvelles délivrances, et nous permet de pouvoir nous dire à nous-mêmes que nous sommes heureux, selon Luc 10, verset 20, car notre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Il y a aussi une grande joie qui est exprimée avec les paraboles de Luc 15, verset 7 à 10, sur la première perdue, ou encore la gratte perdue, ou encore plus tard, plusieurs versets après, en ce qui concerne l'enfant prodigué. Donc, tout ce que Luc parle, c'est la joie. Et la joie trouve son point culminant lorsque Jésus-Christ, notre Sauveur, est sorti ressuscité du tombeau en Luc 24. Et bien là encore, les disciples étaient dans une joie profonde. Donc, Luc vient pour restaurer la joie et pour indiquer que dans la présence de Dieu, tout n'est que grâce, tout est admirable, mais également tout est joie. Parce que, selon 1 Chronique 16, verset 27, splendeur et majesté sont devant sa face, mais force et joie sont dans sa présence. Dans la mesure où le peuple, qui était séparé de Dieu, parce que pendant 400 ans, le peuple n'a pas reçu de révélation, le peuple était coupé de Dieu, le retour de Dieu manifesté en la présence du Christ Jésus a entraîné une joie et cette joie est devenue comme un charbon. Lorsque vous faites un barbecue, il suffit qu'il y ait une petite pierre du charbon qui commence à s'allumer et progressivement, ce feu s'étend aux autres morsures de charbon jusqu'à permettre que nous puissions faire le barbecue. Et bien, il en est de même. Le miracle de la naissance du Christ Jésus est un miracle générateur qui va entraîner d'autres miracles et qui va donc en définitive provoquer la joie. En réalité, l'évangile de Luc est un évangile qui est sur un édifice bien coordonné. Et pour être sur un édifice bien coordonné, il a deux colonnes. Jean le Baptiste, l'histoire de Jean le Baptiste et l'histoire de Christ Jésus. Et pour qu'un édifice puisse bien tenir, il doit être bien charpenté. Et en l'occurrence, dans le chapitre du jour, l'histoire de Jean le Baptiste est parallèle à celle du Christ Jésus. L'histoire de Jean le Baptiste préfigure celle du Christ Jésus. Et elle intervient, comme je vous le disais il y a quelques secondes, dans une situation extrêmement particulière. Parce que depuis Malachi, le dernier livre de l'Ancien Testament, le peuple était privé de vision. Le peuple était en panne sèche. Dieu n'a plus parlé avec son peuple. Et là, Dieu va faire son retour, va marquer son retour, va faire son entrée en scène. Et il va intervenir par le biais, tout d'abord d'Élisabeth, en Luc 1, verset 5, il nous a dit qu'Élisabeth est de la descendance d'Aaru. Et il va également intervenir par le biais de Marie. Et je dirais que le miracle commence déjà dans l'espoir de Marie. Marie était mariée à Joseph, un homme, elle a été par un fiancé, la plus rémunérateur, à Joseph. Et Joseph était un homme de la maison de David. Et qui venait de la ville de Nazareth. On parle aujourd'hui de discrimination en raison de la couleur de peau, en raison de la consonance du nom, en raison également du quartier d'où l'on vient. Eh bien, Marie et Joseph avaient de quoi être inquiets parce qu'ils venaient de Nazareth et que Nathanael lui-même a dit à Philippe en 1, en Jean 1, verset 46, « Y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Nazareth ? » C'est-à-dire que Marie et Joseph viennent du pire quartier qui puisse exister. Ensuite, et là c'est très important, Marie et Joseph étaient fiancés au moment où on s'oubliera que ce produit. J'ouvre une parenthèse, mais une parenthèse qui montre que lorsque nous voulons que les miracles se produisent dans notre vie, il est important de respecter l'ordre divin. Joseph vient d'une généalogie, en fin de compte, il y a eu deux généalogies qui précèdent celle de Joseph. Il y a eu la descendance, nous dit Matthieu 1, verset 15 et 16, la descendance de Abraham à David, puis de David à Babylone, et de Babylone à Jésus. Et il nous indiquait en Matthieu 1, verset 18 à 25, toute histoire de Joseph et de Marie. Il est indiqué qu'ils étaient fiancés d'une part, et que d'autre part, ils ne le vivaient pas ensemble. Autrement dit, pour être parfaitement clair, contrairement au monde liberteur dans lequel nous vivons, Dieu n'a jamais voulu le concubinage. Et si vous en voulez une autre preuve, prenez l'exemple d'Adam et Ève. Dieu a marié Adam et Ève avant de les mettre ensemble. Et l'autre chose qui est capitale, et là, je ne m'adresse pas à Coco, je m'adresse surtout à ceux qui ne sont pas mariés, non seulement Dieu ne veut pas le concubinage, et je veux être encore plus précis, je m'adresse aux jeunes filles. J'ai abandonné cette phrase il y a une dizaine d'années, mais je vais la répéter. Ne laissez, mes chères soeurs, dans la foi, aucun homme ne vient vous dire, vous faire quitter, pardon, le domicile de papa et maman, et de vous dire que vous avez des beaux yeux, il vous aime, vous êtes belle. L'homme qui doit venir vous chercher doit avoir un travail. Adam, avant qu'il n'ait été avec Ève, il avait un travail. Joseph, avant qu'il se soit fiancé et marié avec Marie, il avait un travail. Et c'est seulement lorsqu'il a un travail qu'ensuite, il peut être en condition de construire un foyer avec Marie. Autrement dit, pas de concubinage d'une part, et d'autre part, l'homme doit travailler, notamment à la sueur de son frère. Et donc, Marie était fiancée. Les fiancées, dans la coutume juive, c'était en fait un pré-mariage, un contrat que signe les fiancées pour s'engager solennellement à se marier dans l'année qui suit. Donc autrement dit, on pouvait, même si officiellement ils ne l'étaient pas, ils étaient, si vous me permettez cette métaphore, dans les starting blocks, prêts à se marier. Et pourtant, ils ne vivaient pas ensemble. Et Marie était enceinte. Et Joseph, dans l'évangile de Matthieu, lui a proposé de rompre secrètement. pourquoi il ne lui a proposé ? Parce que Marie, étant enceinte, bien qu'elle n'ayant pas connu Joseph, et étant officieusement mariée, si elle est enceinte, ça veut dire qu'elle a commis la ductère. Et donc, selon l'héritique, 20 verset 10, elle doit être condamnée à la lapidation. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, lorsque les pharisiens, lorsque les contradicteurs de Jésus l'ont confronté avec la femme adultère, ils lui ont dit en Jean 8 verset 3 à 5, que la loi de Moïd dit qu'il fallait la lapider. Et donc, Joseph lui demande, lui propose de vous le prendre secret parce qu'elle est en situation d'adultère, alors qu'en réalité, elle n'a rien fait. Et en réalité, cette conception va être pour Marie, pour ceux qui ont lu, lorsqu'ils étaient jeunes, les aventures de Tintin, comme le sparadrap du capitaine Haddock qui va leur couler à la peau. Ou même si vous ne permettez pas d'être plus d'accord, comme une gare dans les dents. Je veux dire pour preuve que lorsque Jésus parlait et faisait la leçon, en Jean 8 verset 41, il a été traité comme l'enfant, le fils de l'immoralité. Comme on dit, calomnier, calomnier, il ne restera toujours quelque chose. Alors qu'en réalité, il n'y avait aucune humoralité. Il y avait simplement l'intervention d'un miracle divin. Et Marie a accepté son appel. Marie a renoncé à sa réputation. Marie a été quelque part dans le croix qui l'en coûte. La grandeur du serviteur de Dieu qui veut rentrer dans le miracle, c'est d'être dans l'indifférence. Lorsque vous savez dans votre intime conviction que vous êtes dans le plan de Dieu, que vous êtes dans le cheminement de Dieu, vous ne pouvez pas être dans le camp d'Iraton. Marie n'a pas été dans le camp d'Iraton parce que Marie savait, l'ange est venu lui parler. L'ange lui a développé le plan et elle a accepté cet appel de l'ange. À partir de ce moment-là, Marie était certes physiquement sur terre, mais elle était déconnectée spirituellement de ce qui se passait sur la terre. C'est exactement comme cela que le chrétien doit être. Le chrétien ne peut pas être connecté aux choses de la terre. Le chrétien ne peut pas chercher à soigner, si j'ose dire, sa côte de popularité. Le chrétien ne peut pas chercher à protéger sa réputation. Le chrétien doit être dans le croix qu'il en coûte. Peu importe ce que l'on lui dit, il doit braver la moquerie comme disait le chant. Il doit accepter l'opprobre, l'injure, l'ignominie, la diffamation dans ce cas-là. Il doit l'accepter. Il doit vivre une vie de service, une vie de dévouement, une vie de consécrasse, exclusive au service de son Dieu pour rentrer dans la sphère du miracle. Et c'est ce qui va falloir l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est résumé. En tant qu'être humain, il est difficile, d'un point de vue naturel, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue biologique, de comprendre qu'une femme qui n'a pas connu d'homme puisse tomber subitement enceinte. Si nous regardons les choses avec les yeux de la chair, cela nous paraît impossible. Mais le chrétien sait, et la parole est claire, que Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Dieu va utiliser Marie et Joseph. Dieu va utiliser une famille qui vient de Nazareth, de laquelle rien ne peut sortir de bon pour ressortir le meilleur et l'extraordinaire. Il va prendre à partir de la soi-disant médiocrité que considèrent les hommes pour en faire une élévation extraordinaire à ses yeux. Dieu montre par la même, comme dit Esaïe 55, verset 7, que ses voies sont au-dessus de nos voies et que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Parfois, nous avons un schéma bien établi, nous avons notre plan tout tracé, nous avons notre feuille de route, mais Dieu a sa façon de faire qui est bien meilleure que la nôtre. Dieu est le meilleur GPS qui puisse exister parce qu'avec lui, il n'y a pas de bug, avec lui, il n'y a pas de recalcul, avec lui, il n'y a pas de rétro-pédalage. Dieu avait son plan et Dieu montre qu'il est le maître des temps et des circonstances, que c'est lui qui décide lorsqu'il nous est dit que rien n'est impossible. Ça veut dire que l'impossibilité n'est pas dans le logiciel de Dieu, l'impossibilité n'est pas dans le vocabulaire de Dieu, l'impossibilité n'est pas dans le langage de Dieu, l'impossibilité est dans le domaine humain, mais sur le plan divin, ça n'existe pas. Dieu n'a pas de... l'actualité d'impossibilité n'existe pas pour Dieu, n'est pas dans son logiciel parce que Dieu n'a pas d'entrave. Nous, nous pouvons avoir des entraves par rapport à notre corps, par rapport à notre durée de vie, mais Dieu n'a pas ces entraves-là. Et Job, après avoir tant souffert, après avoir tant tenduré, à la fin, lorsque Dieu lui a restitué aux centumes ce qu'il avait perdu, a dit en Job 42, verset 2, je reconnais que tu peux tôt et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. on dit de manière familière que quand on a 18 ans, on est majeur et on est vacciné et on fait ce qu'on veut. C'est une pseudo-liberté. Tandis que notre Dieu, lui, il nous est dit que Dieu, dans le psaume 115, verset 3, Dieu est au ciel et que tout ce qu'il veut, il le fait. dès lors que Dieu le veut dans sa souveraine volonté, il le fait. Rien, les obstacles naturels, biologiques, ne peuvent s'opposer à lui. Et là, la manière dont Dieu va se manifester est d'autant plus extraordinaire que, comme je vous le disais, Marie n'a pas qu'une homme. Mais Dieu, lorsqu'il fait ses miracles, il montre qu'il peut faire les miracles autant qu'il le veut. Parce qu'à bon, Marie, il y a Élisabeth. Élisabeth était en âge avancé. Élisabeth est en situation de mélopause. Avant Élisabeth, il y avait Anne qui, elle, était plus jeune, mais surtout, l'exemple, par un pasteur qui est en plus parlant par rapport aux textes du jour, c'est Sarah. Lorsque l'Éternel avait dit à Abraham, lorsqu'il avait fait son alliance avec Abraham et qu'il avait changé son nom Abraham en Abraham et Sarahï en Sarah et qu'il avait que l'année prochaine, qu'Israël avait perdu une multitude d'une nation et que l'année prochaine, elle rencontrera un fils, Sarah a un rire, mais un rire d'incrédulité. La réalité, c'est que Dieu forme des appels sur notre vie. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Si nous laissons notre téléphone spirituel éteint, si nous le mettons en mode avion, en mode silencieux et que nous laissons passer son appel, il ne le repassera pas. C'est comme dans le monde professionnel, parfois, des gens, des décennies après, se mordent les doigts sur les opportunités qu'ils ont laissées passer dans leur vie. Le train ne passe qu'une seule fois. Marie a eu cette opportunité qui est passée, elle l'a saisi. Mais quelle est la réaction par rapport à l'appel que nous avons ? Sarah a ri d'incrédulité. Zacharie a douté. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Zacharie, le mari d'Élisabeth, a été rendu muet et sourd jusqu'à ce que le miracle se soit accompli pour démontrer que Dieu ne pardonne pas l'incrédulité. Et puis, Marie nous dit, Luc 1, verset 27, fut troublée. Mais Dieu nous dévouille que l'impossible relève de son vocabulaire. L'impossible, c'est pour lui. Marie doutait, non pas, parce qu'elle ne pensait pas que Dieu pouvait le faire, mais qu'elle se demandait en réalité. La question, ce n'était pas, est-ce que tu peux le faire, mais comment peux-tu le faire ? Ce n'est pas la réalisation. Donc, telle est la manière dont Dieu allait pouvoir le faire puisque elle était vierge et ne l'avait jamais connue d'homme. Dieu nous a fait comprendre que le comment, ce n'est pas son problème. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change la stérilité en fertilité. C'est lui qui contrôle tout. Et d'ailleurs, l'aventation 3, verset 37, nous dit clairement qui dira quelque chose pour arriver sans que l'éternel ne lui autorisez. C'est lui qui est au contrôle. Mais qu'elle doit lui faire confiance et lui laisser, en quelque sorte, gérer la situation. Et Marie lui a laissé et sans se poser la moindre question. Parce que Dieu lui a fait comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Parce que l'impossible relève de Dieu. Et d'ailleurs, vous remarquerez que ce rien n'est impossible à Dieu et il a l'ont dit en l'une 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, Dieu, tout ce qui est impossible, Dieu s'en charge. C'est son domaine. Mais tout ce qui est possible, c'est pour nous. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je sorte d'ici, je prenne ma voiture et que volontairement, je fonce sur l'un des arbres qui sont dans la partie. là, Dieu ne va pas me protéger. Pourquoi ? Parce que là, Dieu me donne l'intelligence, pasteur, de comprendre que je ne dois pas foncer sur l'arbre. En revanche, si je sors dans l'avenue et qu'une voiture roule en sens inverse, et qu'elle traverse le terrain central et qu'elle vient me percuter en pleine face, là, Dieu va me protéger. Parce que là, c'est impossible. Autrement dit, il ne faut pas que le chrétien soit en train de vivre une évangile où il se dit qu'il peut laisser Dieu tout faire parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Oui, Dieu peut tout faire, mais Dieu nous donne aussi une intelligence pour comprendre. Nous devons être des collaborateurs de Dieu. Nous devons être des artisans avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et ne pas se laisser aller à une sorte de paresse pour nous dire que Dieu peut tout faire. Là, Marie ne pouvait rien faire. Donc, forcément, c'est Dieu qui prend l'intervention. Mais si elle pouvait le faire, eh bien, Dieu ne serait pas intervenu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Marie a développé une attitude que tout chrétien qui veut rentrer dans la vie de l'Ura ne doit pouvoir développer. Tout d'abord, Marie a développé une attitude de foi. Elle a cru en son Dieu qu'il soit fait selon ta parole. Elle a été troublée parce que quand Dieu t'appelle réellement, la charge ou la marche te parvient beaucoup trop haute pour toi. Tu vois ? Un peu comme lorsque les mises frances sont élus. Lorsqu'on a les boudophiles au final et qu'il y a une d'entre elles qui est désignée comme étant la mise de l'année. Eh bien, c'est pas vrai ce que je rêve parce que c'est moi. Mais il y a une charge que Dieu te donne. Tu te poses la question est-ce que tu peux l'assumer ? C'est pour ça qu'elle est troublée. Mais elle, Marie a une confiance en son Dieu. Pourquoi ? Pour une raison toute seule. La foi, nous dit Romain 10, verset 17, vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a aussi un autre chose que je dis souvent dans mes prédications. Il faut que les chrétiens aient des références avec leur Dieu. Quand tu es face à un problème, il faut que tu sois capable de revenir aux références que tu avais eues avec Dieu pour savoir quand dans le passé il était intervenu auprès de toi ou auprès d'autres. Et comme tu sais que Dieu ne change pas, tu sais que s'il a fait ce miracle pour toi, s'il a fait ce miracle pour moi par le passé, alors forcément, d'une manière ou d'une autre, il va le refaire. c'est une forme différente. Et Marie, qu'est-ce qui s'est passé ? Marie a été versée dans les Écritures. Paul avait donné cette exhortation à Timothée de s'adonner à l'enseignement et à la lecture. Il avait donné également cette exhortation aux Colossiens aux Colossiens 3, verset 16 en leur disant que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une foi qui est faible, qui est fragile, qui en peu de temps peut se briser parce que leurs racines ne sont pas profondes. Regardez, je parle de racines, ça peut penser à toute sa ouverture. Il dit « Vous pouvez me prendre et me tuer, moi, mais mes racines vont pousser derrière moi. » le chrétien doit avoir des racines et Marie avait ses racines parce qu'elle était percée dans l'Écriture. Elle s'est souvenu de l'histoire de Sarah qui était en âge avancé et qui était très vieille. Elle s'est souvenu également de ce qui s'est passé avec Anne parce que lorsqu'elle me dit « Je vois l'occasion de revenir là-dessus dans quelques minutes qu'il soit fait « Je suis la servante. » C'est exactement ce qu'Anne avait dit lorsqu'elle était dans son problème de stérilité avec son mari, avec Elkanah. C'est la même chose. Et là, elle va faire confiance à son Dieu et vous voyez comment Marie va marcher par la foi. Marie va faire confiance à son Dieu mais elle n'était même pas au courant qu'Élisabeth était enceinte de six mois. C'est que l'ange va venir lui donner la confirmation de son potentiel illimité, de son forfait illimité de bénédiction, de son haut débit de bénédiction. Et là, elle va avoir la confirmation pour la dire « Mais c'est ce que je disais à l'instant, la référence, elle a une référence maintenant. Elle avait une référence dans les Écritures mais elle a maintenant une référence qui, j'ai envie de dire, sous ses yeux. Donc, elle est consolidée dans sa foi et donc consolide dans sa foi « Dis, ben écoute, qu'il soit fait selon ta parole parce que ta parole elle s'exécute. » Marie s'est très bien que le Dieu dans lequel elle s'est posée, il n'y a pas de rétro-pédalage. Je parlais, on parle des impossibilités de Dieu. Pourquoi je dis que le Dieu, son champ lexical, son logiciel, son mode de fonctionnement c'est le vocabulaire de l'impossible. Parmi les impossibilités de Dieu, elle possède vers cette « Dieu » qui dit qu'il est impossible que Dieu monte. Si Dieu a formé cette alliance parce que ce que Dieu a dit pour Marie, c'est en fait quelque chose qui est déprogrammé, excusez-tu peu, sept ans au paradon. Voici la Vierge en faudra à Esaïsie 7, verset 14. Elle aura à son fils le nom d'Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous. » C'était programmé. Et Marie le savait aussi. Une attitude de foi, une attitude de confiance. Dieu n'est pas un homme, nous dit, le nom de 3, verset 19, pour mentir, il est un fils de l'homme pour se repentir. Ce que ça bouge, avec sa main, l'apprendira. Dieu n'est pas comme nous, parfois, lorsque nous signons un contrat pour un crédit à la consommation, on a une rétractation. Il n'y a pas de rétractation avec Dieu. Dieu n'est pas, comme parfois certains gouvernants qui nous disent « Écoutez, aujourd'hui, vous n'invitez pas la vaccination qui va prendre obligatoire, mais demain, écoutez, on sera fait le rendre obligatoire pour tout le monde. » Non, chez Dieu, il n'y a pas de trop pédalage. Lorsque Dieu donne une promesse, il la tient jusqu'à son terme. Et Marie a une attitude de foi à ce sujet, mais elle a également une attitude d'humilité. Marie s'est humiliée, elle a fait la volonté de Dieu. Elle a offert son corps comme un queue de réseau mais absolument. Romains 12, verset 1. Pourquoi dit-il cela ? Le corps a permis l'enfantement. Luc 1, verset 18. Ensuite, on a eu l'âme. 1, verset 46. Et encore, on a l'esprit. 1, verset 46. L'esprit, l'âme et le corps sont dévoués à son Dieu. Marie avance, mais Marie, en fait, reconnaît qu'elle n'est rien et elle se laisse émiter. Et que nous, la parole est claire. Jacques 4, verset 10. « Menez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ou encore 1, Pierre 5, verset 5. « Menez-vous sous sa main puissante et il vous élèvera au temps convenable. » Marie, qui pouvait sembler être une femme aux yeux des hommes immorales, mais Dieu l'a élevée. Elle a trouvé grâce à ses yeux parce qu'elle s'est humiliée. Et Marie s'est d'autant plus humiliée qu'elle a dévoué une attitude de servante. Et elle a compris qu'il fallait qu'elle se soumette à la volonté. L'humilité est d'autant plus qu'elle a été à la volonté de servante, mais qu'elle se soumet à la volonté de Dieu. Mais lorsqu'elle nous dit « volonté de Dieu », qu'il soit fait selon ta parole, pardon, c'est synonyme avec qu'il soit fait selon ta volonté. Lorsque nous prions les frères et sœurs, souvent, nous citons le Notre Père et notamment Matthieu 6, verset 10 qui nous dit « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais beaucoup de chrétiens récitent cette prière comme un poème sans en saisir la portée, sans saisir, sans s'approprier ses termes. Lorsque Dieu, lorsque Jésus nous enseigne de dire « que ta volonté soit faite », ce n'est pas la résignation « ah, bon, écoute, je me lave les mains que ta volonté soit faite ». Non. C'est que, ou même encore, parfois, c'est même hypocrite. Pourquoi c'est hypocrite ? Parce qu'en réalité, on demande à Dieu de plier sa volonté à la nôtre comme si nous vêtions au-dessus de lui. Alors que c'est l'inverse, c'est nous qui devons aligner notre volonté sur la sienne. Parce que la volonté de Dieu a trois dimensions. Elle a une dimension qui est inéluctable. Esaïe 14, verset 24, ce que Dieu a résolu, a décidé de faire, ce qu'il a résolu de faire, il le fera. c'est inéluctable. Il y a aussi la volonté permissible de Dieu. Par exemple, 2 Pierre 3, verset 9, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il partait à la repentance. Et pourtant, tous les hommes ne seront pas sauvés. Et puis, il y a la volonté de Dieu classique. Et donc, lorsque Marie dit qu'il se soit fait selon ta parole, c'est que Marie s'abandonne totalement que quoi qu'elle vienne, je me soumettrai à ce que tu auras ordonné exactement comme Jésus l'a fait. En Luc 22, verset 42, sur la montagne des Olivier, lorsqu'il y a la cour amère, c'est pour démontrer, il a dit, non pas ma vérité, mais la tienne. Tu veux une vie de miracle, mais tu dois te soumettre avant tout à la volonté de Dieu et ne pas chercher à faire passer des désirs avant le plan parfait de Dieu. Parce que parfois, c'est nous qui faisons que la bénédiction n'arrive pas parce que, de la manière dont nous nous comportons, nous nous télescopons, c'est le verbe, avec la volonté de Dieu. Marie n'a pas cherché à se télescoper. Qu'est-ce qu'on fait selon ta parole ? Je m'abandonne à toi, je me livre totalement, comme disait le chant, entre tes mains, j'abandonne, tout avec bonheur, oui, prends tout Seigneur, prends mon corps, prends mon âme, prends tout Seigneur, c'est exactement ce qu'elle fait. Et Marie, en faisant ça à l'attitude d'une servante, jamais plus loin, je pense que dans nos églises, en règle générale, on a besoin de revenir sur ses fondamentaux de base, d'être avant tout des serviteurs. Je m'explique. Trop souvent, nous cherchons à voler la veillette à Dieu, à attirer les projecteurs sur nous, à être vus, à être admirés, nous cherchons les titres, les gratifications, les récompenses, les honneurs des hommes. Or, c'est tout l'inverse. Parce que même Jésus qui est Jésus, Philippe 2, verset 7, nous dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Et Marc, 10 de 17, nous dit qu'il n'est pas bleu pour être servie, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Esaïe le décrit comme un serviteur. Mais dans nos églises, nous voulons trop rechercher la glorification, trop de titres, trop de choses sutiles, alors que la base, c'est que nous devrions être des serviteurs. Et Paul va même plus loin. Parce que lorsque Paul se décrit aux chrétiens de l'Église de Rome, qu'il n'avait jamais rencontré, il se décrit comme un édipole, esclave de Jésus-Christ. Pour nous qui sommes en majorité afro-caraïbéens, nous savons ce que c'est que l'esclavage. Même si nous, par la grâce de Dieu, nous ne l'avons pas vécu personnellement, nos ancêtres nous vivent à notre place, si j'ose dire, mais nous savons ce que c'est que l'esclavage. esclave n'a pas de volonté propre. L'esclave voit sa vie dépendre de son maître. L'esclave vit exclusivement sous les ordres de son maître. Et l'esclave même porte le nom de son maître. Les noms que nous portons Bernard, Massillon, souverain, et autres, ce n'est pas le nom à nous, c'était le nom des maîtres de nos ancêtres. Eh bien, devenons des esclaves de Jésus-Christ. Devenons des serviteurs de Jésus-Christ. Redevenons des serviteurs de Jésus-Christ exactement comme Anne l'a été, comme Marie l'a été. Et quand je parle de... Quels sont les traits de caractère du serviteur ? Job 1, verset 8 nous dit, en parlant de Job, qu'il était intègre et droit, qu'il craignait et qu'il se détournait du mal. Le deuxième trait de caractère du serviteur ou de la servante, indifféremment, ici on ne fait pas les genres, c'est que le serviteur ou la servante doit chercher à plaire à Dieu. Galade 1, verset 10. Voyez la Marie en tant que servante, elle ne se préoccupe pas de sa réputation, elle ne se préoccupe pas du grandiraton, elle se préoccupe de faire la volonté de son être. Trop souvent, dans les églises, on ne peut pas se froisser avec le frère, on peut plaire au frère, on est dans une sorte de démagogie spirituelle. Ce n'est pas ce que je demande. Moi, tu sais, je vais être l'adjecteur, tu pourrais être fâché avec moi parce que je vous dis la vérité, ce n'est pas mon problème. Après, tu vois ça avec ton maître, moi il me demande de transmettre une parole, je la transmets, il n'est pas content, ce n'est pas mon problème. Mais beaucoup de nos serviteurs ne veulent pas froisser les fidèles, veulent être en bon terme avec les fidèles, donc il y a des sujets, on les met sous le tapis. non, le serviteur doit tout dire, doit accomplir exclusivement, intégralement, absolument la volonté de son maître. Le serviteur est aussi quelqu'un qui fait à l'écoute. Vous voyez, la Marie, elle a laissé l'ange parler, elle a dit, qu'est-ce qu'en fait celui de la parole ? Elle a pris le temps de l'écouter. Un serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un de bavard. Regardez, 1 Samuel 3, lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel a dit, 1 Samuel 3 verset 10, parle, ton serviteur écoute, soyez à l'écoute. Parfois, j'avais eu l'occasion de prêcher ça ici, enfin ici, à se venir sur la sagesse, Dieu nous a créé à son image, nous a donné deux yeux pour voir, deux oreilles pour entendre, de la réponse, on dirait une seule bouche pour parler. Mais parfois, bien aimé, nous parlons plus que nous écoutons. La sagesse veut que le serviteur de Dieu écoute, tu vois, la Marie, elle a été trouvée, mais elle a pris le temps d'écouter l'ange d'Apriliel. Et après, elle a dit, qu'il soit fait selon ta parole, mais elle n'est pas bavarde. Ensuite, un serviteur ou une servante de Dieu ne peut pas être quelqu'un de querelle. De Timothée 2 verset 24, tu peux être quelqu'un qui met les scandales, qui colère, non, c'est pas pour toi, c'est pas ta place. Dès qu'il y a maille à partir, t'es présenté là, dès qu'il y a des rabots, t'es là, dès qu'il y a des disputes, t'es là, mais non, serviteur, c'est pas ta place. Redevenons des serviteurs ce matin. Redevenons des serviteurs à la salle de Marie. Marie a pu voir ce miracle parce qu'elle s'est conduite en servante, elle s'est conduite en esclave, elle s'est pas conduite en maîtresse de maison. Elle a accepté son sort, sa condition, elle a accepté ce que le succès peut-être. Elle a dit, jusqu'au bout, l'esclave, il est là, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons campagnes de nos jours, à toi pour mourir et pour vivre. Elle cherche à appeler à son maître. Et parce qu'elle cherche à appeler à son maître, maintenant, elle peut voir nos miracles et ce miracle est à l'origine de tous les autres miracles. En fait, ce texte, c'est la base de notre foi. Nous devons croire que Jésus est venu en chair qui s'est incarné au milieu de nous. Donc, c'est vraiment l'axe central parce que c'est ce qui est à l'origine de tous les miracles. Pourquoi ? Parce que chaque fois que Jésus est présent, il n'y a jamais eu de mort. Lazare, la salle de Lazare a dit que si tu es maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il a su que Jésus soit là qu'il ait prononcé quelques mots. Il a dit juste que la résurrection de la vie, Lazare est sorti du temps. Jairus avait sa fille qui était gravement malade. Elle ne le grimpe pas. Crois seulement Marc, ça a 34 ans. Guérison. Un père avait son enfant qui était particulièrement troublé. Il est arrivé là où les disciples avaient intervenu. Il a dit, écoutez, tout est possible à celui qui croit. Guérison, il a dit qu'il n'est aidé. C'est que par le jeûne et par la prière qu'ils peuvent sortir. Et le miracle qui s'est accompli entretenu son espace c'est que Marie est la seule qui a vécu intégralement le Christ en vous parce qu'elle a porté Christ dans son corps mais elle a également porté Christ dans son esprit et dans son âme. Christ en nous, c'est quoi ? La conséquence. La victoire sur le monde. 1 Jean 4 verset 4, plus fort est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. La victoire sur la chair. C'est aussi la résurrection. Jean 6 verset 56 à 59 lorsqu'on part de la Sainte Seine, nous disons, celui qui demeure en moi et en plus je demeure, je le ressusciterai au-delà du jour. C'est le miracle. C'est ce miracle-là qui est réalisé parce qu'il y a eu le miracle de Marie auparavant. Rentrons donc dans cette vie de miracle et ne vivons pas une vie de résignation. Beaucoup de chrétiens vivent l'évangile comme une routine, comme avec résignation. Je suis là pour être là. Non, tu es là pour gagner. Tu es là pour être victorieux. Tu es là malgré ce qui se passe à l'extérieur. Toi, tu n'es point atteint parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Le premier miracle est à l'origine de tous les autres miracles. Mais c'est à nous de rentrer. C'est à nous de ne pas être saufs parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre et l'on n'y prend pas garde. Mais soyons réellement attentifs et soyons surtout saufs parce que nous sommes parfois toujours au-delà de notre image. Soyons des produits et non des banques. Ainsi donc, les frères et sœurs en crise pour terminer. En ce moment où l'année 2021 arrive pratiquement à son terme, ne baissons pas la tête mais rentrons de plein pied dans cette église parce que nous avons un Dieu auquel rien n'est impossible. Pour peu que nous nous unions pour peu que nous nous attachons à lui, rien ne nous sera impossible. Et au contraire, étant totalement lié à lui et étant lié au niveau totalement à lui, nous pourrons en train de voir faire comme l'autopole et étant l'asset 13, je ne puis tout pas celui qui me fortifie à l'air. Amen. Amen.